Alors, gérer ses followers, ça peut prendre du temps et de l'énergie Mais on va voir qu'avec TweetHeader, ça se fait tout seul C'est ça qui est formidable avec cet outil Donc, on arrive sur l'écran d'accueil de TweetHeader Donc je sélectionne mon compte Et je vais cliquer en bas à gauche sur le bouton Open User Voilà, et donc là, on va aller dans Follow Back Voilà, et en fait, on va demander à TweetHeader de suivre toutes les personnes qui nous suivent Voilà, donc à chaque fois qu'une personne nous suit On peut demander à TweetHeader qu'on suive cette personne en retour Alors, vous décidez de combien de personnes vous voulez suivre par jour Voilà, par exemple, moi j'ai mis 50 Et vous avez deux solutions Ce que vous pouvez lui demander de le faire maintenant Vous cliquez sur Start Et à partir du moment où vous cliquez sur Start TweetHeader va commencer à suivre les personnes qui vous ont suivi Et puis là, vous lui demandez de le faire toutes les 3 secondes Ou 5 secondes, ou 10 secondes, ou 2 Voilà, ça vous doit En laissant les valeurs par défaut, ça se passe bien Et vous pouvez aussi demander à ce que ça se fasse de façon automatique A partir du moment où vous lancez TweetHeader Automatiquement, TweetHeader va suivre les personnes qui vous suivent Et en fait, ça se règle avec le gros bouton là-haut Le bouton Automation Donc le mien, il est sur On Voilà Le vôtre, par défaut, il est probablement sur Off Bon, bah si vous voulez activer le suivi automatique De ceux qui vous suivent Vous cliquez dessus Pour le passer en vert Comme le feu vert Voilà, Automation On Voilà, et là, les paramètres, en fait, sont Dans la case en dessous Donc là, vous définissez combien de personnes vous voulez suivre par jour Et à quelle fréquence ça doit se faire Et vous pouvez aussi demander Que TweetHeader arrête de suivre Arrête de suivre n'importe quoi Arrête de suivre les personnes qui vous suivent Avec un certain ratio Par exemple, là, ils vous disent Arrêtez de suivre les gens Quand Je Suis 1,5 Plus De plus De personnes Enfin 1,5 fois plus de personnes Que de personnes qui me suivent Voilà Donc là Vous définissez Les ratios Donc C'est rigolo Parce qu'ils mettent 1,5 dans l'exemple Et par défaut, ils mettent 1,2 Bon, moi, j'utilise pas la fonction Mais effectivement Si vous vous rendez compte Que vous suivez Beaucoup plus de personnes Que de personnes qui vous suivent Ça peut être signe d'un problème quelque part Et qu'il faudrait ralentir le rythme Donc ça, c'est là La première chose C'est comment Automatiquement Suivre Les Personnes qui vous suivent Et Il y a une autre fonction Donc on avait vu dans la formation Qu'on pouvait le faire autrement Mais là On peut automatiser la chose Avec Tweetader On peut Décider D'arrêter De suivre Des personnes Qui nous ont pas suivi en retour Si vous suivez du monde Et puis que finalement Les gens ne vous suivent pas Il va pas y avoir d'échange Donc c'est pas forcément intéressant De continuer A les suivre Donc Vous précisez Combien Vous voulez arrêter Combien de personnes Vous voulez arrêter De suivre Et vous cliquez sur Start Et ça démarre Et Toutes les personnes Qui Ne vous ont pas suivi en retour Vous arrêtez de les suivre Il y a aussi un paramètre Qui est important C'est Ici Combien de jours Vous voulez attendre Avant d'arrêter De suivre une personne Si vous suivez une personne Vous pouvez décider D'attendre par exemple Cinq jours Pour lui laisser Cinq jours Pour vous suivre Et si au bout de cinq jours Elle ne vous a pas suivi A ce moment là Vous arrêtez de la suivre Voilà Donc moi par exemple C'est la valeur Que j'ai mis Ici Alors il y a aussi Des options ici En fait si vous utilisez D'autres outils Que TweetHeader Pour suivre du monde Ça peut être intéressant D'utiliser les options Donc il y a La première option Arrêtez de suivre Les gens Qui ne vous suivent pas Et que vous avez suivi Seulement en utilisant TweetHeader Il y a aussi Arrêtez de suivre Toutes les personnes Qui ne vous suivent pas Par exemple Si vous utilisez A côté d'autres applications Pour suivre du monde Ça peut être intéressant D'utiliser cette option là Et Vous pouvez aussi Créer Ce qu'on appelle Une liste blanche Dans TweetHeader Dire Bah voilà Ça c'est Toutes les personnes Que je veux suivre Et dire Bah je veux arrêter De suivre Toutes les personnes Sauf Les personnes Qui sont Dans Ma liste blanche Voilà Donc si vous n'utilisez Que TweetHeader C'est ce que font La plupart des personnes Vous Faites comme moi Vous utilisez La première option Voilà Ok Là aussi On peut automatiser Le processus Pour que vous n'ayez pas A cliquer sur le bouton Start Tous les jours Mais que dès que vous lancez TweetHeader Les choses se mettent en route En fait Vous avez à nouveau Un bouton d'automation Là-haut Voilà Donc par défaut Il est sûrement En rouge Chez vous Voilà Automation Off Si je clique dessus Il passe en On Il passe en vert Et donc ça veut dire Que dès que je lance TweetHeader TweetHeader va se mettre A arrêter de suivre Les personnes Qui ne m'ont pas suivi Au bout de 5 jours Et à ce moment-là Les paramètres sont ici Donc là Vous dites Bah je vais le faire Pour 500 personnes Par jour Voilà Là j'ai dit Bah je vais arrêter De suivre une personne Toutes les minutes Et là encore Vous pouvez utiliser Un ratio Si vous le souhaitez Donc voilà Comment gérer Vos contacts Très simplement Et c'est tout automatisé Donc vous avez juste Une fois que c'est paramétré A lancer TweetHeader le matin Et ça se fait tout seul Vous pouvez même Programmer Votre Votre ordinateur De façon à ce que TweetHeader se lance tout seul Au moment du démarrage De l'ordinateur C'est ce que je fais Comme ça Je n'ai pas A m'en occuper Du tout Du tout Du tout Voilà Une grosse économie de temps Bah voilà J'espère que Cette vidéo Vous fera Vous aussi Gagner du temps Sur votre journée Allez à tout à l'heure Pour une autre vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada